Europe 1, 19h40, ce sont les récits d'Europe 1 Soir, Nicolas Poincaré, et vous recevez Abdel Selou qui a inspiré le personnage d'Omarcy dans Intouchable. Oui, il s'appelle Driss dans le film. Il y a 20 millions de Français qui, depuis le 2 novembre dernier, ont découvert ce Driss, effectivement, joué par Omarcy. Et on savait que ce personnage, joué par Omarcy, était inspiré d'une histoire vraie, mais cette histoire, on ne la connaissait pas parfaitement. On va la connaître mieux maintenant avec vous, Abdel Selou. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous racontez votre vie dans une biographie qui vient de sortir chez Michel Laffont et qui s'appelle « Tu as changé ma vie, tout simplement ». Alors, celui qui a changé votre vie, c'est celui que joue François Cluzet dans le film et qui, dans la réalité, s'appelle Philippe Pozzo d'Ibanjo ? Tout à fait, oui. Alors, comment ça s'est passé ? Grand maître Pozzo. Comment ça s'est passé, la rencontre avec lui ? Comme dans le film, vous arrivez, vous ne savez pas très bien… C'était même en pire, parce que dans le film, c'est que je ne savais pas très bien où on allait atterrir, mais en réel, je savais où j'allais atterrir, mais pas de la même manière. D'habitude, on ne m'ouvre pas la grande porte, on ne me fait pas asseoir. D'habitude, je rentre par la fenêtre et je ressors par la fenêtre, ce qui n'était pas le 15 jours, là. Alors, il habite, dans la vraie vie, un aussi beau palais en plein Paris que dans le film ? C'était la caverne d'Ali Baba, oui, complètement. Donc, vous vous retrouvez ? Très haute hauteur sous plafond, des tableaux un peu bizarres partout, enfin, c'est… Et alors, vous vous retrouvez… C'était Bourge, comme vous dites, Bourge de chez Bourge, mais simplement, il est très handicapé, dans la vraie vie, comme dans le film. C'est pire qu'handicapé, il est mort, c'est encore beaucoup plus simple. C'est un mort vivant, en fait, c'était une petite poupée qui parlait. Et qui vous demande quoi, alors ? Qui vous dit « tu vas travailler avec moi ? » Qui m'explique un peu ce que c'était de travailler, mais moi, mon cerveau n'était pas venu pour travailler. Déjà, il était déjà en système off, puisqu'il avait travaillé toute la nuit. Et il a réussi à me convaincre, mais bon, c'était pas difficile de me convaincre, vu le milieu où c'était. Donc, je me suis dit, on va d'abord inspecter les lieux, puis ensuite on fera l'inventaire, quoi. Mais après, au bout de dix ans, j'avais toujours pas fait l'inventaire. Ouais, parce que ça a duré dix ans. Quinze ans, pratiquement, oui. Alors ça, c'est exactement comme dans le film. Au Marcy, quand il débarque, il n'a pas l'intention de faire ce travail, d'être soignant auprès de quelqu'un de profondément handicapé. Il faut presque le convaincre d'accepter le job en lui offrant une très belle chambre dans ce palace. Ça, c'est le film. Dans votre livre, vous racontez, c'est à peu près ça. Il m'offre un appartement, il m'offre la possibilité de vivre. C'était un truc refaire à neuf, mais vraiment entièrement équipé. Il n'y avait plus qu'à me marier dedans, quoi. Tout était là. Il y avait à manger, à boire. Et alors, la rencontre entre ce mort-vivant, comme vous dites dans la vraie vie, Philippe Pozzo di Borgio, et vous, ça se passe comme dans le film, c'est la rencontre entre une bonne humeur, une énergie, et quelqu'un qui en a marre d'être assisté, qui en a marre d'être cajolé ? Je crois que lui, il était déjà fatigué d'être assis. Et moi, j'étais fatigué d'être debout, et à un moment donné, c'était vraiment les contraires. Je ne sais même pas comment ça s'est passé, dans le sens où on n'avait rien à faire ensemble, quoi. Lui, il était en haut, moi, j'étais au sous-sol. Donc moi, j'ai un peu grimpé. Lui, il est un peu redescendu sur terre, mais il n'avait pas le choix. De toute façon, là où il était, il ne bougeait plus. Et ça met combien de temps avant que se crée cette complicité ? Une heure. La mise en attente. Ah, au bout d'une heure, vous êtes copain ? Juste la mise en attente, puisque je ne le voyais pas avant. Il y avait des concurrents qui passaient avant, des mecs tirés sur quatre épingles entièrement repassés. En fait, ils étaient vraiment déguisés pour ce boulot, quoi. Mais ils ne l'ont pas eu. Et alors, vous, vous lui parlez différemment de ces messieurs en costard-cravate qui l'entourait jusqu'à là. Et tout de suite, ça lui plaît ? Non, c'est alors que les mecs étaient sportifs, ils voulaient faire un peu de tweed, n'importe quoi. Ils aimaient la lecture. Ils aimaient tout ce que l'employeur aime. C'était très amusant. Le mec qui aime ses activités, il ne vient pas bosser. Il n'aura même pas le temps de bosser, d'ailleurs. Et moi, je suis venu, je lui ai dit carrément, je ne veux pas bosser. C'était encore beaucoup plus simple. Je voulais mon papier repartir. Ça a été d'une telle franchise que lui avait joué le même jeu. Il était carrément aussi franc, exactement comme dans le film. Il me proposait de faire un SS. On a tenté. J'étais le diable. Il y avait un ange avec moi. L'ange a coulé. Il ne restait plus que le diable pour les 15 prochaines années. Alors, dans le film, au Marcy, il choque tout l'entourage. Dans la vraie vie aussi ? Ah, c'est pire. Imaginez-vous ce que c'est. Vous ramenez un SDF chez vous, je crois que votre femme va l'accepter. C'est pire. Vous n'avez plus d'amis, vous n'avez plus rien. Le SDF, c'est vous ? Vous voyez comme quasi SDF au moment où vous commencez le famille ? Céducteur de femme, pas SDF sans domicile fixe. On n'est pas dans le même rythme. Alors, SDF et délinquance, ça, ce n'est pas vraiment dans le film, mais c'est dans votre livre. Vous racontez donc avant d'avoir ce job qui va changer votre vie. C'est le titre du livre. Voilà, donc le pas d'amalgame, le livre n'a rien à voir avec le film, dans le sens où il ne raconte pas la scène du film. Sinon, à la rigueur, je leur mets un DVD et puis c'est beaucoup plus simple. Vous racontez notamment... Ou je prends le livre de Pozzo, je le photocopie et puis je le vends. C'est beaucoup plus simple. Il raconte tout ce qui se passe avant, le pendant, enfin tout ce qui est de ma naissance, donc du biberon jusqu'à la course-poursuite, jusqu'au film. Après, c'est terminé. Alors racontez-nous justement, c'est ce que les gens ne connaissent pas. Driss, c'est-à-dire vous, Abdel Selou, avant de faire cette rencontre, avant de devenir celui qui aide Philippe Pozzo, c'était quoi votre vie ? C'est passé par la délinquance ? C'est ce qu'on voit en ce moment à la télé, mais au moins pire, parce qu'il y a 20 ans, on ne faisait pas les mêmes conneries. J'étais un virus pour la société, j'étais insociable et impossible à caser dans cette société. Et ce que l'État n'a jamais rien fait, ce que les écoles n'ont jamais pu faire, Pozzo l'a fait en 5 minutes, enfin en 5 minutes, en 15 ans. Vous étiez un personnage dangereux pour la société, vous nous dites ? Non, pas dangereux, mais impossible à voir. On ne peut pas dire dangereux, non. À l'époque, le dangereux n'existait pas, encore une fois. Ce n'est pas la même délinquance qu'il y a maintenant. Vous avez fait de la prison ? Ce n'était pas de la prison, c'est un club med. Encore une fois, j'appelle Florin et Rogis, vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est une prison. Oui, c'est un centre de remise, enfin un centre de repos. Après l'activité que j'ai eue, on était obligé de me laisser au repos. Mais après, on m'a relâché. De toute façon, j'allais vraiment recouler comme j'étais avant. Il ne faut pas se poser de questions. Mais il y a eu le petit ange Pozzo qui était dans le coin, qui m'a dit qu'il va falloir baliser tout ça. En fait, j'ai éliminé le petit diable qui était sur ma droite. Il me restait le petit ange, mais il était handicapé lui aussi. C'était cassé entre temps. Vous avez quel âge au moment de cette rencontre ? Je devais avoir, allez, 90, donc je devais avoir 19, 20 ans. Et ça change aujourd'hui ? Sinon, vous auriez fait quoi ? J'aurais continué ma carrière d'avant. Pourquoi la changer ? Ça marchait si bien. Alors votre carrière d'avant, c'était quoi ? Qu'est-ce qui vous a valu ces séjours à Florin et Rogis ? Je courais beaucoup. Comme med, comme vous dites. Je courais beaucoup. J'étais très sportif. J'avais tout ce que je voulais. Je faisais ce que je voulais, quand je voulais, où je voulais. Il n'y avait aucune loi. Ma loi était le contraire de ce qui existait ailleurs. Donc pas de restrictions. Ma liberté commençait de là où s'arrêtait celle des autres. Et puis on continuait. Donc des séjours en prison des délinquances jusqu'à cette rencontre à l'âge de 20 ans. Ensuite, vous l'avez dit, la suite, on la connaît par cœur puisque 20 millions de personnes sont allées voir ce film. Donc cette rencontre entre vous et Philippe Pozzo dit bonjour. Et puis effectivement, le film s'arrête. On ne sait pas ce que devient après le personnage d'Odriss. Qu'est-ce qu'il devient après le personnage ? Vous le saurez après. Moi-même, je ne le connais pas. Je continue toujours à être acteur de ma propre vie. Le film dure deux heures. Ma vie a duré 40 ans. Donc la suite, je ne l'ai pas encore écrit. Je ne l'ai pas encore vécu. Alors quand on vous a dit, tiens, il y a des gens qui ont envie de faire un film sur cette histoire, sur votre histoire entre vous et Philippe Pozzo dit bonjour. Vous vous êtes dit quoi ? Je me suis dit à qui ça intéresserait un bico en brebis galeuse et un mort sur une chaise. Il n'y a aucun intérêt. Qui voudrait voir ça ? C'est vrai que vous avez déjà entendu parler des handicapés avant ? Vous avez déjà vu un super-héros sur un fauteuil ? Non, la cape ne te tiendrait pas. Ce n'était pas possible. Un bico et un mort vivant, c'est vous qui le dites. Ah, j'assume. Je persiste tes signes. Et donc vous vous êtes dit bon, ils vont faire un film, mais ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais, c'est vrai. Qui aurait vu ça ? Apparemment, c'est le contraire. Mais toute cette histoire est carrément contraire. Qui aurait imaginé qu'un bourgeois, tétraplégique, riche et dans leur milieu, on ne peut pas voir ce qui se passe à l'extérieur des prisons dorées, en train de se lier d'amitié avec un arabe voleur, pratiquement SDF, qui ne fait rien de normal. Déjà, à l'origine, cette rencontre n'est pas normale. Alors maintenant, on a continué avec le film. Le film, pour moi, personne ne l'aurait vu, ce qui est vrai. Statistiquement parlant, personne ne l'aurait vu. Et ça a fait un carton, tant mieux. Et alors, avant que ça fasse un carton, vous avez suivi le tournage ? Vous étiez au courant ? Lorsque les réalisateurs choisissent Omar Sy, lorsqu'il commence à tourner, tout ça, vous vous êtes tenu au courant ? Non, je n'étais pas au courant, parce que j'ai toujours été fainéant, en fait, un peu sur les bords. Donc à chaque fois qu'il y avait une question ou quoi que ce soit, je renvoyais tout envers Pozzo. De toute façon, il était bien assis au chaud. Il pouvait parler. C'est la seule chose qui fonctionne, et tant mieux. Il a fait le boulot pour deux. Mais en ce qui concerne Omar, de toute façon, ils avaient choisi vraiment la personne idéale. qu'ils ont fait, mais on n'aurait pas pu trouver mieux. Et à quel moment vous le voyez, le film ? Un peu avant sa sortie, j'imagine ? À l'avant-première, je l'ai vu, comme tout le monde. Ah oui, juste avant, donc ? Ah oui. Et alors, quand vous voyez Omar Sy jouer, vous, votre vie, votre histoire, vous pensez quoi à la fin de la projection ? J'ai eu la chance de remonter le temps, c'était retour vers le passé. J'ai revu mes dix dernières années un peu défiler devant moi. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et ça vous fait rire ? C'est super amusant. Je me dis, merde, si je savais qu'il allait en faire un film, j'aurais fait pire. Et il y a des réflexions, parce que certaines sont devenues cultes, des réflexions, des citations de Omar Sy. Il y en a qui sont des vraies ? Quand tu dis, je ne sais pas quoi, il n'y a pas de bras, pas de chocolat, par exemple. En refusant de donner du chocolat aux handicapés. Je n'ai pas une mémoire qui peut remonter sur les 20 ans, parce que je n'avais pas écrit ma vie à l'époque. Mais ça aurait pu être vrai ou faux, je ne sais plus, honnêtement. Mais quand on voit, par exemple, dans le film qui a été vachement bien arrangé, ils ont pris un super grand black athlète, ils auraient pu prendre un petit cherec comme moi. Bon, là, je n'aurais pas dansé, j'aurais roulé. C'est pareil, il a volé l'œuf. Non, je crois que j'avais fait un inventaire, mais je n'aurais pas pris l'œuf à la rigueur. J'aurais pris le pozo, je l'aurais ficelé, ça aurait été beaucoup plus rentable qu'un œuf. Quand on voit Omar Sy lui faire fumer des joints... Ah, ça, c'est vrai. Vous allez censurer, ça n'est pas 22h, non ? Non, mais en direct, je risque de ne pas être censuré. Il a fumé, je ne l'ai pas fait sniffer. Il a fumé, il a bu, il était sur son petit nuage. Mais on dit que c'est très bien pour les douleurs neurologiques. Et alors, les réalisateurs du film, Olivier Nakache et Eric Toledano, vous avez gardé le contact avec eux ? Complètement, oui. C'est vraiment une équipe incroyable. Ils ont su garder un peu le terre-à-terre. On aurait pu imaginer le contraire. Olivier Nakache, l'heureux réalisateur des Intouchables, on l'appelle dans une seconde.